Alors, il y a une utilité et une importance de faire en sorte qu'on puisse amener aux patients, aux citoyens, ce type de capacité d'investigation-là, plutôt que l'inverse. Et c'est le fondement sur lequel on s'est basé pour prendre des décisions pour amener l'appareil ici. C'est sûr que ça a été l'objet de nombreux débats, et là je boucle la boucle, Michel a participé et alimenté abondamment le débat sur ce sujet-là. Enfin, le taco. Aujourd'hui, on peut dire que c'est vrai, Portneuf aura son taco, c'est le temps de célébrer. Sa victoire est le fruit de nombreuses rencontres, telles que Gaétan l'a mentionné, il nous trouvait même fatigant. Aujourd'hui, non seulement on confirme le taco, mais on confirme également que l'hôpital de Saint-Ramon, c'est un vrai hôpital. Rappelle-toi, Daniel, on s'est parlé souvent, c'est-tu un hôpital régional, c'est-tu pas, ça sera un vrai hôpital. Donc, c'est avec joie qu'on est ici pour récompenser les années d'efforts que la Fondation a fait, mais que la population a fait aussi. Vous savez depuis 2013 que l'acquisition d'un tomo d'encyclomètre est en discussion. En 2014, la Fondation a fait une levée de fonds, près d'un million amassés. Un million amassés en promesses et dons. Donc, c'est pas nécessairement concrétisé, mais promis aussi. Je n'ai pas changé d'idée, j'ai réfléchi pendant un grand bout de temps. Alors, j'ai la responsabilité de prendre des décisions cohérentes. Est-ce que j'ai déjà mis un appareil comme celui-ci, dans des régions où il y a la densité de population à la limite de ce qui est nécessaire pour fonctionner l'appel, mais dont la distance est significative? Bien oui, c'est pas la première fois que je prends cette décision-là. Je l'ai fait dans les Laurentides. Je l'ai fait en Gaspésie. Allez en Gaspésie, puis regardez la distance entre les villes, bien vous allez voir des tomos d'encyclomètre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !